Bonjour à tous, alors je vais essayer de faire court, Hexacomposite, passionné de fibres de carbone depuis quelques années, j'ai décidé de me lancer dans la vidéo pour vous faire partager ma passion. Donc il y aura une série de vidéos en fait assez complète sur le recouvrement dans un premier temps et peut-être sur l'infusion plus tard, mais on va déjà commencer par le recouvrement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la colle que j'utilise avec un collage direct, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de réactivation, le collage sera utilisé pour des pièces simples. Alors je vais essayer d'aller vite. Il existe plusieurs techniques de collage. Le collage au gel coat. Le gel coat, j'aime pas parce que ça a tendance, il faut être super précis au niveau du temps de gel pour pouvoir poser la fibre de carbone. Si vous posez trop tôt, la fibre de carbone, le gel coat va traverser la fibre de carbone et vous verrez du noir. Si vous posez trop tard, le collage semblera être bon et en fait il sera pas bon. Et au moment où vous allez mettre votre résine, tout va se décoller et ça sera loupé. Deuxième technique, la technique de la résine. La résine c'est sympa, vous pouvez la mettre. Pareil, il ne faut pas louper le temps de gel. Gros avantage, c'est qu'on fait généralement une mise sous vide et que du coup c'est bien plaqué et ça fonctionne bien. Problème également, la résine remonte à la surface et traverse la fibre et ça peut se voir. Alors il y en a qui utilisent du tissu d'arrachage pour faire ça, j'aime pas du tout non plus, ça se voit à travers. Voilà, donc moi j'utilise une colle que j'applique et qui permet également de teinter la pièce. C'est à dire que si votre pièce n'est pas noir, vous avez une colle qui est noire et du coup ça évite de peindre et de rajouter en fait des choses critiques au niveau du risque de décollement. Donc là vous voyez que j'applique la colle, j'ai mis une première couche, j'ai fait sécher au décapeur thermique histoire de pouvoir enchaîner la deuxième. Donc là il n'y a pas de temps d'attente, vous n'attendez pas. Vous pouvez poser une première couche, une deuxième couche. Quand il y a beaucoup d'angles, je conseille quand même de mettre une troisième couche histoire d'augmenter un petit peu l'épaisseur de colle et d'être sûr que ça colle bien. Voilà. Dans cette vidéo c'est du collage direct, c'est à dire que je vais juste sécher la colle et je vais directement enchaîner avec la pose de la fibre de carbone. Alors le gros problème c'est que si vous vous loupez au moment de la pose de la fibre de carbone, c'est que vous ne pouvez plus décoller. Donc là j'ai un petit peu de marge parce que ce n'est pas trop collé. Par contre si j'appuie un peu dessus avec les mains, vous voyez que ça commence déjà à bien coller. Donc l'avantage c'est que ça colle déjà super bien et là vous n'avez aucun problème de collage. Là vous ne pouvez pas avoir de bulles, ça ne peut pas se décoller, c'est impossible avec ce système de collage. Avec la réactivation, on pourra éventuellement voir qu'on fera des choses plus compliquées. Ce sera beaucoup plus facile à faire. Mais là, vous ne pouvez pas vous tromper, ça colle à mort. Et ça ne traverse pas. Dans mon cas, ce n'est pas assez fluide pour que ça traverse et ce n'est pas assez épais non plus pour que ça ne colle pas. Donc ici je suis en train d'appliquer un peu partout. Donc on commence toujours par le centre de la pièce et après on développe sur les côtés pour éviter les plis et pour pouvoir éventuellement tendre la fibre de carbone. La fibre de carbone que vous aurez dans un futur kit, si je me lance là dedans, c'est la même que j'utilise et elle va très bien pour toutes les formes. Vous voyez, j'ai commencé par le centre, je suis allé sur les côtés de l'insert pour ensuite remonter là où c'était un petit peu plus craigneuse. Quand je sens que la fibre de carbone est un peu trop tendue, vous allez voir que je vais sortir le ciseau et je vais commencer à couper parce que ça me gênait, j'avais trop de tension au niveau de la fibre de carbone. Donc j'ai coupé pour détendre un petit peu tout ça. Alors bien sûr, il ne faut pas couper plus bas que l'endroit où ça va être collé sur l'insert, mais vous pouvez couper tout juste à ras. Et ensuite, ça se plaque beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Alors la colle, elle est encore un peu souple. Vous allez voir que plus vous allez l'utiliser, et puis plus elle va commencer à coller et à durcir et après ça ne bougera plus. Donc là, je coupe également le centre de l'insert pour être sûr de bien faire remonter la fibre de carbone et bien la coller. Ensuite, je vais couper tous les déchets parce que finalement ça ne sert à rien d'avoir plein de déchets au milieu. Et à chaque fois, on s'applique pour que ce soit collé au maximum. Le centre a été bien collé puisque j'ai pu appuyer avec mes mains. Par contre, les bords, c'est là où c'est le plus critique puisque c'est là où ça a tendance à remonter. C'est-à-dire que quand vous allez mettre la fibre de... pardon, la résine sur la pièce, cette résine plus la chaleur que vous allez devoir appliquer puisque je vous rappelle qu'une résine époxy, c'est 20 degrés avec un taux d'humidité très faible, la fibre de carbone aura tendance à se redresser pour revenir à plat. Et dans tous les angles, elle aura tendance à se redresser. Donc si ce n'est pas bien collé, clairement, vous allez revenir après votre première couche de résine et puis tout se sera décollé et vous aurez des bulles et à partir de là, c'est juste la catastrophe. Donc là, on s'assure bien que ce soit collé dans les zones un petit peu plus critiques. Je repasse bien avec la main partout pour être sûr que tout est bien collé. On va faire une petite vérification normalement après. Au niveau des creux, il faut couper, comme ça, ça détend de nouveau la fibre de carbone. Donc ça détend bien la fibre et vous pouvez de nouveau bien appuyer pour être sûr que ce soit bien collé sur les bords. Voilà. Donc là, c'est ce que je fais. Je suis en train d'appuyer sur les côtés pour que ça rentre bien au niveau du creux. Et ensuite, voilà. Donc là, c'est collé. Ce n'est pas encore super bien collé puisque la colle, elle n'est pas tout à fait sèche. Donc là, ce que je fais, c'est que je passe encore un coup de décapeur thermique pour lui rapporter encore un peu de chaleur et pour bien la faire sécher. Et puis moi, ce que je fais encore après, c'est que je la mets dans une pièce ou dans un four, comme vous voulez, à 21 degrés, 20 degrés à peu près. Et je la laisse encore sécher le reste de la journée ou une journée complète, 24 heures, pour que ce soit nickel. Voilà. Voilà pour cette première étape. Donc vous allez voir après que, voilà, il y a un petit raté de vidéo, mais vous allez voir que tout sera bien collé et que la trame est parfaite. Tout a bien tenu. Rien n'a bougé. Pas besoin de mettre du scotch sur ma fibre de carbone. Tout va bien et c'est nickel.